c'est Sarah et aujourd'hui c'est une vidéo haul c'est parti on va commencer par le premier article qui est un pantalon kaki en fait c'est un pantalon qui ressemble à celui ci voilà tout simple quoi en fait c'est un jeggy et il est élastique voilà mais il est en kaki celui-là il est rouge et l'autre il est kaki et je l'ai acheté chez jennifer pour 16 euros il n'était pas en solde et en fait ça les articles que je vais vous montrer ça date d'assez longtemps parce qu'il ya un pantalon le pantalon smoking qui date de avant noël et voilà je les mets dans ce haul parce que je voulais pas montrer dans un haul mais je voulais montrer dans une autre vidéo bref voilà on va venir après pour le pantalon smoking et en taille j'ai pris du 36 en parlant du pantalon smoking c'est le prochain article qui est voilà comme ça vous voyez pas trop mais j'ai fait une vidéo un lookbook je crois que c'était les tenues des fêtes ou un truc comme ça pour fin d'année je vous mettrai je vous mets le lien de cette vidéo sur ma tête c'est un pantalon smoking que j'ai acheté chez mime à 17 euros 40 à la base il était à 24 euros à 25 euros plutôt voilà avec cette petite ce petit pantalon il y avait une ceinture qui est vraiment super belle je pense que si jamais je porte une robe ou je sais pas trop quoi ou un autre pantalon je pense que je mettrai aussi cette petite ceinture parce qu'elle est vraiment super belle je sais pas si vous arrivez à voir les détails de cette ceinture mais vraiment elle est sublime elle est juste trop belle et c'est vrai qu'avec ce pantalon là ça fait bien parce qu'il est vraiment très sobre et je pense qu'en fait c'est vraiment important que je vais porter juste pour les fêtes parce que perso c'est pas trop mon style enfin c'est mon style mais je sais pas je j'ose pas porter un pantalon smoking pour le collège ou le lycée même s'il est pas très pas très large comme les vieux smoking il est quand même assez centré assez droit quoi mais je sais pas je ensuite c'était un produit maquillage qui est la soft light powder de chez kiko qui m'a coûté 8 euros 33 à la base c'était à 11 euros 90 je l'ai pris en teinte 03 et perso cette poudre je l'utilise en tant que bronzer puisqu'elle est vraiment foncée pour moi et après niveau matif... enfin matification... matifiance je sais pas comment on dit niveau pour matifier le visage voilà quoi elle est je sais pas trop parce que je sais pas dire comment elle est parce que j'ai pas vraiment testé entièrement son visage parce que dès que j'ai mis la première fois j'ai fait ohlala calme toi je pensais que j'allais pas l'utiliser du coup et je me suis dit ah tiens en tant que bronzer comme j'avais pas de bronzer à l'époque on va dire parce que c'est pas très longtemps non plus et voilà j'ai préféré l'utiliser en tant que bronzer et franchement c'est c'est vraiment une bonne tête pour en tant que bronzer pour l'hiver en tout cas parce que pour l'été je pense que je vais utiliser en tant que vraie poudre et voilà bien en plus l'été ça approche dans quelques temps ce sera l'été et je pense que je serai assez bronzer pour la mettre en tant que poudre et pas bronzer parce qu'à la base c'est quand même une poudre et voilà on va rester encore chez kiko avec le full coverage concealer en teint 02 qui est un correcteur que j'ai repris deux fois ça c'est mon deuxième tube et voilà quoi c'est un correcteur en peau basique pareil il était soldé parce que les deux produits là je les achetais pendant les soldes et le pantalon smoking aussi c'était le black friday vous savez enfin je sais pas si vous avez fait mais en fait je voulais faire une vidéo sur black friday mais j'avais pas acheté assez d'articles pour faire un haul je trouvais que c'était pas assez conséquent il y avait que je sais pas 5 articles 5 10 même pas 10 articles du coup bah en principe je fais un haul quand j'ai à peu près 10 articles minimum sinon je fais pas de vidéos si j'ai moins de 10 articles je trouve que c'est inutile quoi ça va durer quelques minutes et voilà quoi alors voilà ce correcteur il est très bien je l'achète depuis un an je crois et enfin voilà je l'utilise tous les jours dès que j'ai c'est perfection bah je le mets il m'a coûté 5,25€ et à la base il coûte 7,50€ ensuite un autre article de chez kiko que j'ai acheté il samedi qui est un lip pencil d'une gamme qui est limitée c'est la ace of diamonds c'est un rose qui est super joli je vous fais un swatch il est vraiment super crémeux il tient super bien voilà la couleur c'est pas la même couleur que mon haut c'est un rose rose kora il est vraiment super joli il est super crémeux il tient super bien parce que le jour où je l'avais swatché franchement le soir quand j'étais même à je me suis couché à une heure du mat et il était encore sur ma main je sais j'enlève pas les produits mais bon voilà en fait c'est juste pour tester la tenue du produit et même franchement quand vous faites ça c'est un peu dur à faire partir malheureusement ce produit là ne sera plus disponible moi je vous ai payé 2€ à la base c'était à 2,90€ et c'est la teinte numéro 32 au cas où si vous l'avez et son nom c'est Matita à bras je sais pas si c'est son nom mais voilà c'est un crayon à lèvres sous forme de de trucs comme ça qu'on tourne et c'est vraiment super pratique en tout cas entre un crayon à lèvres que l'on doit tailler et un crayon comme ça je préfère mille fois celui-là même si niveau quantité de produit voilà enfin il y a vraiment il y a vraiment pas grand chose comparé à un crayon à lèvres basiques un crayon à lèvres basiques il y a 2 voire 3 fois plus ça dépend les crayons et enfin sinon il est super bien il tient super bien je l'ai porté une fois le jour où je l'ai acheté en fait et franchement super bien aujourd'hui je l'ai porté le matin et je l'avais encore le midi avant de manger parce qu'après manger il est parti mais franchement super bien ce crayon à lèvres et je vous le recommande franchement 2€ en plus enfin même s'il vous plaît pas 2€ c'est rien et je vous le recommande franchement même si il est plus en stock normalement si vous le voyez il y a 2 teintes moi perso il y avait 2 teintes dans mon magasin il y avait la 32 qui est celle-là et la 19 il me semble si je dis pas de bêtises qui était un peu cette teinte ça ressemblait à cette teinte-là mais elle était un peu plus rouge un peu plus foncée en fait et j'avais l'impression que cette teinte-là je l'avais déjà chez ELF mais quand j'ai regardé la maison pas trop en fait ensuite chez Besson pendant les soldes aussi j'ai acheté ces bottes-là je vais vous montrer qu'une seule c'est plus pratique hop ces bottes-là qui m'ont coûté 19€ le prix initial était de 38€ donc c'est quand même une bonne affaire et c'est du coup moins 40% et franchement elles sont super bien elles sont ultra confortables le talon est assez gros quand même c'est pas un talon tout plat on sent pas les cailloux au travers et voilà ma taille c'est 38€ si vous voulez savoir quelle pointure de pied je fais mais bon on s'en fout voilà c'est... je sais plus si c'est du cuir mais je crois qu'il y a du cuir quelque part mais ça je sais pas si c'est du cuir je me rappelle plus les détails en dentage c'est super joli en tout cas moi j'adore bon à la base quand j'avais vu ces chaussures je me suis dit ça fait un peu cow-boy enfin parce que le bout je trouvais qu'il était un peu pointu mais en fait non pas tellement que ça après je me suis habituée et voilà quoi elles sont super belles mais en tout cas moi je les trouve super belles les anciennes bottes que j'avais elles avaient de la fourrure et tout et maintenant quand je mets mes anciennes je les trouve vachement basses elles les trouvent trop plates le seul bémol c'est qu'à l'intérieur la doublure s'est enlevée du coup j'étais obligée de mettre une semelle parce que le clou me rentrait dans le pied parce qu'en fait il y a une espèce de clou ou une vis je sais pas trop qu'est-ce que c'est la tête a ressorté du coup ça me faisait mal bon voilà elles sont super bien super confortables je les mets tous les jours parce que j'ai pas 50 millions de bottes j'ai que celle-là et une autre paire qui est trop vieille et abîmée du coup je mets celle-là et voilà ensuite tous les jours je mets ces bottes-là et je mets ce blouson-là qui est derrière ah bah vous voyez pas je croyais que vous verrez mais en fait non je mets ce blouson-là que je vais mettre là devant vous parce que j'ai un peu froid voilà à quoi il ressemble alors comme vous pouvez voir la fermeture elle est pas au bout et ça je trouve pas ça très pratique après il y a des boutons aussi pour fermer mais bon en général je ferme que le dernier ça sert à rien après là aussi il y a de la fourrure c'est vraiment super doux les poils au niveau de la capuche sont aussi super doux c'est vraiment enfin la capuche aussi pareil on peut pas la décoller ça c'est super bien parce que mon frère il avait une capuche qu'on pouvait décrocher et ses copains ils l'arrêtent pas tirer dessus du coup ça se décollait et je pensais que une capuche comme ça ça tiendrait mieux sur la tête par contre le problème un peu c'est que voilà on voit pas grand chose quand on se met comme ça on voit pas grand chose du coup je suis obligée de la mettre un peu en arrière comme ça et franchement je trouve que ça fait franchement ce manteau il est super beau il y a plein de poches il y a deux poches là qui sont très grandes qui sont super pratiques si vous avez pas de gants franchement c'est super bien c'est super agréable là où après vous avez une ceinture et tout franchement cette doudoune enfin cette doudoune c'est pas vraiment une doudoune c'est un manteau à chaque fois j'aurais pas dire que c'est une doudoune mais non après là vous avez une doublure comme ça elle est vraiment super bien ce manteau je l'ai payé 30 euros le prix initial c'est 60 euros donc moins 50 % et pareil c'était pendant un black friday et voilà je pense que je vais le garder parce que je me pelle j'ai froid ensuite on va passer à des achats ah oui j'ai pas du bout d'où je l'ai acheté j'ai acheté à jennifer et les bottes à besson je sais pas si je vous l'ai dit genre où j'ai acheté les bottes bon c'était besson et ça c'est jennifer ensuite j'ai acheté un vernis à ongles de la marque c'est tout moi comme d'habitude j'achète toujours cette marque là parce que je la trouve vraiment super bien pas cher et et voilà je l'ai acheté pour 2 euros la couleur c'est numéro 94 rouge velours et c'est vraiment un rouge super beau je l'avais utilisé pour mon tutoriel de nail art de noël et voilà je vous mets le lien sur sur la vidéo vous n'avez qu'à cliquer et ça vous enverra sur la vidéo dans une autre page ensuite j'avais acheté un séparateur pour ongles un séparateur d'orteils là que j'ai testé et franchement c'est horrible quoi ça fait super mal je pense que je n'arriverai jamais à mettre cette chose là ça fait trop peur en plus quand vous voyez ça fait genre comme ça qui m'a coûté 1,50 euros voilà vraiment pas cher et heureusement que c'était pas cher parce que c'était je voulais tester mais je pense que si je ne vais pas acheter ben ça ne servait à rien en été j'ai serré parce que je ne mets que du vernis au pied quand c'est l'été parce que sinon en hiver ça ne sert à rien parce qu'on ne voit pas nos pieds et voilà la matière c'est un truc tout mou c'est pas quelque chose de dur et moi ce que j'aimerais plutôt qu'ils fassent sur les séparateurs d'orteils c'est que ça ne soit pas la même taille parce que le gros orteil et le petit orteil c'est pas la même taille quand même et je trouve que l'écart n'est pas bien fait en tout cas sur celui-là celui-ci dites moi si vous aussi vous avez des séparateurs d'orteils comme ça pour les pieds si oui dites moi comment il est le vôtre s'il est pareil que le mien c'est à dire que ça fait comme une espèce de peigne comme ça qui est symétrique quoi c'est pareil de partout dites moi ça dans les commentaires parce que j'aimerais bien savoir et si oui si le vôtre est différent du mien qu'il est mieux fait dites moi ça dans les commentaires et si vous le trouvez bien dites moi où vous l'avez acheté parce que j'aimerais bien avoir un qui est bien pour les pieds et pas un qui est bidon comme ça qu'on le jise une fois et qu'en limite on jette ces deux articles-là je les ai achetés chez Tati ensuite chez Cash Cash là j'ai acheté plein de choses j'ai acheté ce pantalon-là le rouge là qui est vraiment super joli et pour une fois sur des pantalons comme ça élastiques ils ont mis des passants parce que tous les jeggings que j'ai ils n'ont pas de passants donc si le machin il n'est pas assez serré au niveau de la taille je suis obligée de me trimballer avec un pantalon qui est un peu grand et c'est pas vraiment super agréable la taille c'est 36 ah oui le manteau par contre je voulais vous dire un truc c'est que prenez une taille super grande moi normalement je prends du S et mon manteau c'est du L donc voilà si vous faites du M normalement c'est du XL mais voilà franchement Jennifer ils abusent vraiment sur les tailles je trouve que enfin voilà quoi quand je fais du une personne qui fait du S et qui met du L je trouve pas ça très normal et quand des fois vous regardez des pantalons chez Jennifer une fois j'ai pris un 32 en main le pantalon il faisait ça quoi franchement il faisait ça sans rigoler il faisait ça de taille il fait une demi jambe quoi enfin on vend qu'une jambe dedans et enfin c'est incroyable comme Jennifer taille petit mais bref pour revenir sur ce pantalon il est super confortable il est élastique voilà il y a rien de dire de plus sauf qu'il m'a coûté à peu près 20 euros parce que j'ai pas gardé l'étiquette casse pour ce pantalon là mais je pense que c'était dans les 20 euros ensuite ce collet à fleur que j'ai acheté chez cash cash encore qui est vraiment super joli et vous allez pas en croire vos yeux je l'ai payé 3 euros avec moins 70% de remise donc je vous laisse faire le calcul franchement 3 euros c'était quand j'ai regardé le prix je fais 1 3 euros voilà et donc je m'en rappelle plus le prix initial mais faites le calcul moi j'ai trop la flemme je vous laisse faire le calcul si vous avez envie j'ai regardé sur cash cash.fr j'ai pas trouvé le collier et je sais pas si en boutique ils l'ont toujours après je pense ça dépend des magasins sur leur site ils n'ont pas de de collier de de bijoux tout ça et ils ont rien que des écharpes je sais pas pourquoi ils les mettent pas mais bon bref et après j'ai acheté ce pull là qui est vraiment super joli qui a marqué good vibe qui veut dire bonne ambiance je crois qui est vraiment super joli voilà enfin c'est toujours un style enfin un peu américain là avec les trucs le 44 et tout ça là et les deux bandes il est vraiment super bien il tient assez chaud je l'ai acheté 15 euros voilà ça je suis sûre que j'ai acheté 15 euros parce que je regarde sur le site et voilà quoi il est super joli et je porte assez souvent parce que je le trouve vraiment bien il est assez original avec un peu de panthère comme ça c'est pas un pull tout simple en noir et blanc il a il a des petits détails à panthère et je trouve ça assez joli ensuite j'ai acheté un chemisier chez CEA je peux pas vous le montrer parce qu'il est au sale parce que quand j'ai acheté le chemisier il y avait des marques de rouge à lèvres de fond de teint un peu dessus c'était voilà c'est pas très clean mais bon moi l'essentiel enfin quand je sais que c'est du rouge à lèvres du fond de teint je sais que ça part au lavage que quand je vais l'essentiel c'est que ça nous aille après enfin voilà quoi après je l'achète je le lave et et puis voilà ça part je l'ai acheté 12 euros franchement chez CEA c'est vraiment pas cher du tout je regardais un pull je fais quoi 20 euros il est super beau et tout il y avait plein de détails après j'ai regardé un autre chemisier 7 euros vraiment pas cher la dernière fois que j'avais acheté un truc chez CEA parce que ça c'est rien que mon deuxième achat chez CEA parce que je vais pas souvent chez eux parce que je trouve qu'il y a plus de grande taille que de petite taille et du coup je trouve pas forcément ce que je veux et du coup ça me fait un peu rager quand il n'y a pas ma taille et que tu trouves quelque chose de super beau c'est à chaque fois c'est énervant et la dernière fois que j'avais acheté pareil un tee shirt il était à 12 euros franchement c'était pas cher CEA c'est un style assez classique mais des fois on peut trouver des choses assez jolies ensuite le dernier article c'est ce pull là bon je vais me déshabiller pour vous montrer qui est un pull corail que j'ai acheté chez Tallyway à 20 euros en fait ma mère a pris exactement le même mais en gris donc je vais vous montrer le détail dans le dos comme je vous ai dit tout à l'heure ma mère a exactement le même en gris je peux pas vous le montrer mais bon elle le porte elle aussi en ce moment et voilà je trouve vraiment ce pull super joli les détails sont jolis il tient pas trop chaud parce qu'il est vraiment assez fin et du coup en fait quand j'étais à Tallyway le pull était à 20 euros mais le deuxième était gratuit donc en gros ça revenait 10 euros le pull et je trouve ça vraiment pas cher du tout après je pense que c'était une promotion sur le coup parce qu'après en magasin il va pas coûter 15 euros ou il va pas coûter 10 euros je pense qu'il va coûter vraiment 20 euros et franchement si vous aussi dans votre magasin vous avez la promotion foncez parce qu'ils sont vraiment super joli super confortable super doux et la couleur est super jolie il me semble qu'il y avait d'autres couleurs je pourrais pas vous dire lesquelles mais ce qui est sûr c'est qu'il y a du gris du corail et après je le sais pas mais il y avait d'autres couleurs ça c'est sûr donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle t'aura plu j'ai montré 14 articles il me semble ouais 14 c'est quand même beaucoup j'espère que la vidéo va faire 30 minutes voire 20 parce qu'en général quand j'ai plus de 10 articles cette vidéo dure entre 12 et 20 minutes et je trouve qu'après au delà de 20 minutes c'est assez long pour vous même moi des fois quand je fais le montage après j'en ai vraiment trop marre de me voir et voilà donc je vais couper maintenant et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ciao